Musique Le sud-ouest entre les Landes et le Pays basque. Une côte exceptionnelle, des reliefs authentiques. Et des touristes qui viennent de plus en plus nombreux pour découvrir les charmes de ce territoire unique. Amateurs de glisse, amoureux de traditions singulières, ils nous font partager quelques jours de leur été entre plages atlantiques et sommets pyrénéens. De longues plages authentiques, un océan remuant, bienvenue à Sénios, dans le sud des Landes. Allez, un, deux, trois. Charlotte, 19 ans, prend ses quartiers d'été dans un camping de la petite station balnéaire. Pour elle, pas de vacances, mais un premier travail. Ses parents ont tenu à l'accompagner. Une vraie maison de carton. Elle est plus belle que votre fille, cette caravane. Oh oui, elle date au moins des années 70. Elle a 21 ans de plus. Pendant deux mois, Charlotte va intégrer le groupe des nageurs sauveteurs de Sénios. Charlotte, essaie de repousser un tout petit peu, là, mais pas par à coups, tu pousses simplement dessus pour la décaler. Ça vous plaît ? Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est suffisant pour l'été, quoi. Comme il va faire beau, de toute façon, j'y passerai pas mes journées, donc... Je vois pas où est-ce qu'il passe, le piqué. Là, ça va, toi ? Eh ben, c'est le fait, hein. C'est presque bon. Ouais, c'est presque. La mère de Charlotte connaît les dangers de l'Atlantique. Elle s'inquiète pour sa fille. J'espère que ce sera pas trop dangereux, parce que c'est pas quand même un endroit très calme, donc il y a toujours un risque. Je vais rester zen, et je vais... Voilà, mais c'est vrai que je vais y penser tout l'été. La saison débute pour Charlotte. Charlotte, encore étudiante, cette nageuse de très haut niveau veut devenir professeure de sport. Son job de secouriste, elle l'a obtenu après des tests drastiques. Ambiance, rentrée des classes. Charlotte et ses nouveaux collègues sont accueillis par Yvan Rabet, CRS et chef de poste. Depuis 18 ans, il passe tous ses étés à surveiller les plages. Tout d'abord, bienvenue aux jeunes, aux premières saisons. Bienvenue aux filles. Yvan commence par rappeler les règles élémentaires. Il en profite pour mettre un petit coup de pression. Je demande de votre part un entraînement quotidien, régulier, d'accord ? C'est un métier que d'être sauveteur. C'est important que dès le départ, on leur montre que c'est pas le club Méditerranée, ici. Premier entraînement quasi-militaire pour les 40 sauveteurs. Il faut se faire mal. Comme on dit, un entraînement difficile, compétition facile. Et bien là, pour nous, c'est un entraînement difficile pour avoir des interventions faciles. Pour la championne de natation, c'est un vrai défi. Charlotte est bien décidée à faire ses preuves et à ne rien lâcher. C'est une équipe, les gars. Pas de répit, le groupe enchaîne avec un exercice de sauveteur. Charlotte doit gérer le filin destiné à accrocher la victime avant d'être ramenée sur la plage. Problème, elle ne parvient pas à passer la puissante barrière de vagues, ce que l'on appelle le shore break. L'évacuation de la victime hors de l'eau se fait sans aide. Charlotte se ressaisit pour aller au bout de l'exercice. Si vous en êtes, serrez-moi la main. Il faut vite analyser ce que la victime a eu. Si elle a un problème respiratoire ou pas. Et donc après, on fait les gestes de premier secours. Mais la compétitrice goûte assez peu l'échec. Elle s'en veut de ne pas avoir passé les vagues. De retour au poste, elle craque. C'était l'entraînement, donc ça va, mais je suis un peu déçue et j'avais peur de décevoir les autres. En fait, être sauveteur, c'est pas évident. Et sachez que tous, ils sont pareils. Ils étaient pas à l'aise. Donc on va continuer à travailler. Et tu vas voir que ça a très, très bien se passé. Ouais. D'accord ? Charlotte sait qu'elle peut faire beaucoup mieux. Dans 10 jours, elle va devoir répéter l'exercice. Et cette fois, elle compte bien passer les vagues et se prouver qu'elle est à sa place. Plage d'Anglette sur la côte basque. Dans le sud-ouest, l'homme qui connaît le mieux la météo, c'est Joel Lynch, dit Jojo. J'essaie de voir un peu ce qui va se passer cet après-midi. Parce qu'on a encore un ciel qui est un peu chargé. Il y a surtout beaucoup de vent. Et il fait assez frais. Et j'espère que le vent va tomber de manière à ce qu'on puisse travailler cet après-midi. Si M. Météo surveille les vents et les marées, c'est pour savoir combien de beignets il doit fabriquer. Cet après-midi, il va arpenter les plages d'Anglette pour les vendre aux estivants. Au pays, la météo, vous savez, est assez capricieuse. Ce qui fait que moi, en les fabriquant moi-même le jour même, je peux jouer avec la météo. Sinon, il faudrait que je les commande la veille à un boulanger. Et si, par exemple, je dis au type, il me faut 250 beignets, s'il pleut le lendemain, qu'est-ce que je fais ? Le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à avoir des beignets qui sont frais sur la plage. C'est pour ça que les gens aiment bien ce que je fais. C'est comme le pain, c'est les beignets du jour. Je vis beignets, je pense beignets, je cauchemar de beignets. J'aime bien travailler la pâte. En plus, c'est pour moi. Je le fais, je travaille tout seul. Et c'est agréable. Et voilà, et après, c'est la douche, manger et la vente. Le vrai métier de Joël, chauffeur routier. Mais l'été, depuis 20 ans, il troque son volant pour la cagette à beignets. Je me rends utile, quoi. Je vais à la plage, comme les autres, à part que j'y travaille, plutôt que de rester allongé sur une serviette. Moi, ça me convient très bien. C'est pas un métier où on ne fait que marcher, dire beignets abricots, beignets chocolats et vins. Beignets abricots, beignets chocolats ! Beignets abricots, beignets chocolats ! Alors, qu'est-ce qu'on a là, donc ? Deux abricots et un chocolat. Voilà, fiche 90, c'est ça. Vous avez l'air de les connaître, les beignets de Jojo ? Ouais, on les connaît bien, ouais. Ça fait quelques années qu'on les connaît, qu'on les pratique. Quelques années, ouais. Ils sont excellents. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, pour ça, ouais. Ouais, parce qu'ils sont faits avec. Amo. Voilà. Ouais, on le sait. Je ne l'ai pas soufflé, vous avez vu. On connaît que lui sur la plage, ici. Dès que ça arrive, ça, c'est la partie de bonheur de la plage, ça. Le moment de bonheur de la journée. Beignets chocolats ! Alors là, on est sur la plage qui est surveillée, donc il y a plus de monde. Donc on va marcher plus doucement, et on va ratifier. Il faut jouer tactique. Merci. Qui veut abricot, qui veut chocolat ? Chocolat ! Alors, les abricots, ils lèvent le doigt, déjà. Ah, c'est fait main, Jojo. C'est fait main, ça. C'est le dernier, lui aussi, hein ? Ouais, j'ai pas... C'est du boulot, hein ? Beignets abricots ! Journée particulièrement physique pour Jojo. Beignets chocolats ! Il fait 38 degrés sur la plage d'Anglettes. Et des kilomètres, il faut en faire pour écouler la marchandise. Les gens d'ici, là, quand il fait chaud, comme ça, ils nous plaignent. Ils nous avaient chaud. Et en fait, je trouve qu'il y a moins chaud en marchant et en travaillant qu'à allonger ses serviettes. Et voilà, mademoiselle ! Le côté agréable, quand on vente, c'est qu'on ne marche plus. Et en plus, on rentre près des sous. Et 5. Merci bien. Merci, bon après-midi. Et les récords ! Ils m'ont dévalisé le panier. Je vais pouvoir aller me baigner extrêmement rapidement. Monsieur Météo n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il fasse beau pendant tout l'été. Retour à Seignos. C'est l'heure de la mise en place du poste de sécurité. Les sauveteurs délimitent la zone de baignade. Les surfeurs en sont exclus. Ce serait trop dangereux pour les nageurs. 11 heures, début de la surveillance. Pour Charlotte, c'est l'heure de vérité. Elle bénéficie des conseils d'un CRS sauveteur chevronné. Nous, c'est tout le temps notre zone de baignade qui est prioritaire, tout le temps, entre les deux drapeaux bleus. C'est à nous d'aller faire des préventions et au moins expliquer aux gens que là, ils se baignent dans une zone qui est non réglementée, non surveillée. Et c'est important de leur dire. La foule est arrivée et déjà certains vacanciers sortent de la zone de baignade. Pour Charlotte, c'est le baptême du feu. Bonjour. La baignade, c'est entre les deux drapeaux. Parce que là, en fait, c'est un peu plus risqué. Et du coup, c'est déconseillé de vous baigner là. Voilà, c'est la première prévention et c'est bien passé. T'es à l'aise ? Ouais, ça va. Ouais, ouais, j'étais à l'aise. Pour l'instant, Charlotte se limite à ramener les nageurs imprudents dans la zone de baignade. Ouais, je vais faire une petite prévention au sud. Eh les enfants, les enfants, venez là-bas. Les sauveteurs plus aguerris aident les nageurs en difficulté derrière les vagues à l'aide d'un scooter des mers. Très vite, Didier repère un enfant emmené vers le large par les courants violents. Il le ramène sur la plage, accroché sur sa planche. En fait, les estimants, ils s'en rendent pas compte. Par contre, nous, on voit que les gens font des surplaces ou reculent, quoi. Donc là... L'hiver, Didier est pisteur secouriste dans les Alpes. L'été, depuis 10 ans, il est sauveteur civil sur les plages. Et il ne s'habitue toujours pas à l'imprudence des baignades. Ils se foutent de la réglementation, quoi. Ils s'occupent pas de rien. Ils savent même pas qu'il y a un drapeau jaune. Ils savent pas qu'il y a une zone de bain. Ils se posent la serviette, ils vont juste en face. Mais les noyades, c'est toujours hors zone de baignade, n'importe comment. Toujours hors zone. Hors zone de baignade et hors zone de zone réglementée. C'est pas pris franc ? Ouais, non. Moi, j'aime ça. Pour les interventions les plus graves, les sauveteurs font appel aux gendarmes du détachement aérien de Bayonne. Ils sont aux premières loges pour récupérer les vacanciers en difficulté. Chaque année, ils effectuent plus d'une centaine d'interventions le long du littoral. A priori, il me semble que c'est une pirogue et que les gens ont été récupérés, effectivement. Donc, vous pouvez vous s'assurer s'il y a besoin d'assurance médicale et savoir s'il ne manque personne, si tout le monde est présent. Ils ont le sourire. Tout est OK ? Tout est OK, oui. OK. Bon, ben, c'est bon. On est en bonne santé et nous rentrons dans la côte. Ces gendarmes connaissent par cœur les dangers de l'océan Atlantique. En particulier, les fameuses baïnes, ces trous d'eau qui longent les plages et créent des courants violents, des pièges invisibles depuis le rivage. On voit bien les sortes de baïnes juste en dessous, là. Donc, on a les baigneurs qui sont extraits du bord de côte et qui se retrouvent en bordure de la limite de sable, de l'éjection de sable qu'on voit à droite, là. Mais on a des élections qui vont jusqu'à plusieurs centaines de mètres au large. On a parfois des baigneurs qui se retrouvent entre 2, 3, voire 500 mètres au large. Il y a un risque pour les baigneurs. Au poste de secours de la plage de Seignos, l'ambiance est plus calme. Ce soir, pour Charlotte et les autres sauveteurs, un petit privilège. L'apéritif, les pieds dans le sable avec vue imprenable. Ce soir, on en profite et comme ça, plusieurs fois dans la saison, on va se retrouver et partager ses bons moments. C'est l'été aussi. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Quant à Charlotte, elle commence à gagner la confiance du groupe. Gatari, Aska, c'est le truc. J'ai rangé la carte. J'étais bête. Je pensais que c'était plus simple que ça. Mais attends de voir si la prochaine, c'est la sortie 4. Ah oui, mais si c'est... C'est la sortie 3. On devrait tomber sur la 4 maintenant. Ouais, un jour ou l'autre. Michel, 70 ans, est pompier à la retraite. Originaire de la région parisienne, il n'est pas venu au Pays Basque depuis 30 ans. Et il a un peu perdu ses repères. Michel va passer une semaine à Biarritz avec ses 2 petits-fils, Lucien et Doumé. Ensemble, ils vont goûter aux joies de la glisse en participant à un stage intensif de surf. Une première pour tous les 3. On ne va pas aller vite dès que vous voyez le péage. D'accord. C'est là qu'il faut sortir. Biarritz. Bon, on n'est pas arrivés, les enfants. Merci, monsieur. Allez, bon, bonne vacances. Michel, vous êtes rallongé un petit peu, là, non ? Oh, un petit peu. On a fait un bon tour. On a presque visité l'Espagne, quand même. Avec 2 heures de retard, Michel et ses petits-fils arrivent enfin à l'école de surf. Ça va, les gars ? T'es trop fatigué ? Ils sont accueillis par Nora, la propriétaire des lieux. Nora, peut-être ? Michel. Bonjour, comment allez-vous ? Bien. Je n'ai pas retenu vos prénoms, vous ? C'était... D'où ? D'où ? D'où est ? Et toi ? Lucien. Donc là, vous avez retenu... Pendant une semaine, ils vont être logés dans cette école de surf, un surf camp, comme on l'appelle ici. La côte basque et les plages landaises en compte des dizaines. Voilà, on va vous installer ici. Vous avez la plus belle chambre, là. Vous avez un sourire, quand même. Nous avons la chambre. Voilà. Ah, c'est bien, c'est grand luxe. OK ? C'est grand luxe, ça ? Ah, bah, ouais ! C'est chouette, hein ? Là, moi, je comprends pour faire la grosse matinée, hein ? D'accord, c'est parfait. OK ? OK. Et voilà. Aujourd'hui, on a pris dans l'ordre. Moi, le tiroir du haut. Doumé, il est moyen, le tiroir du haut. Puis toi, le petit, tira un rampant. C'est toi, le rampant. Le rampant, c'est moi. Avec sa voix, là. C'est bien, hein, ça, avec le papier, Lucien ? Ça dépend. T'es content, copain ? Après leur installation, Michel, Lucien et Doumé font le tour du propriétaire. Les autres chambres sont occupées par une vingtaine de mineurs, encadrées par des animateurs. Vous avez combien de lits ? Vous avez combien de lits ? On a... Deux lits superposés, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est chouette. Et nous, là, on a la plus grande, en fait. Mais après, là-bas, tout au fond à gauche, il y a une chambre, elle est un peu... En plus de gérer ses deux petits-fils, Michel va devoir cohabiter avec un groupe d'adolescents pendant toute la durée du stage. Allez. C'est donc à Biarritz, la capitale française du surf, que Michel et ses petits-fils vont s'initier à l'arc de la glisse. Au 19e siècle, la petite ville, face à l'Atlantique, devient une station balnéaire à la mode. Dès les années 50, le surf y fait son apparition sur la côte des Basques, l'une des six plages de Biarritz. Depuis, ici, la planche est reine et ce spot attire les meilleurs de la planète. Ambiance chic, sportive et glamour. Avant de dompter les vagues Biarritz, Michel et ses nouveaux camarades partent découvrir la plage. D'accord. Vous vous sentez pas un peu seul, Michel, parmi tant de jeunes ? Non, 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 je suis pas perdu, non, non. Ils vont me tirer. C'est ça qui est bien. Voilà. On a intérêt à vivre avec les gens plus jeunes. Ils vont dire, ça vous est vite de vous faire suivre dans votre coin à attendre votre potage à 16h. Il y a des belles petites vagues. C'est bien. Le papy sportif semble plus à l'aise en collectivité que ses petits-fils. Lucien et Doumé ont du mal à trouver leur marque. Attends, vite quoi, alors ? Tu es venu ici pour ne rien faire. Votre, reste chez toi devant la télé. C'est tout ? Il faut savoir. Tu viens avec moi ? Ouais. Allez. Enlève tes affaires. Allez, on rentre, on rentre. Allez. Pour faire connaissance, le stage commence par une séance de ballon ovale. Michel se distingue tout particulièrement au plaquage. Ça va ? Ça va. Bien vu, Lucien. Vite, 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 Doué. C'est sympa. Ça va être bien. Je sens qu'il va être bien. Même mes petits-enfants, ils s'y mettent, ils n'étaient pas chauds tout à l'heure. Ils sont timides, c'est normal. Ça y est, c'est bon. La glace est rompue, là. Ça y est, c'est les vatances pour tout le monde. Je crois, oui. Je crois. J'aurais dû amener mon maillot de bain, mais je vais me bailler en slip. Michel, on va à l'eau ? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Décidément infatigable, Michel est le premier dans l'eau. Ça paraît pas tellement dur de monter sur la planche, hein, quand tu vas voir comment il va faire. Aller boire faire, ça peut pas l'air très, très compliqué, quand même. Moi, ça me donne envie. J'aimerais bien faire, j'ai hâte d'être demain. S'il y a des roulots comme ça demain, hein, on va se régaler, hein. Neuf heures, le lendemain matin. Première leçon pour Michel et ses petits-fils. Voilà, c'est ça, va être sûr. Ils ont une semaine pour espérer tenir debout sur une planche de surf. Salut tout le monde. Bonjour. Philippe, le mari de Nora, sera leur moniteur pendant toute la formation. Vous avez des petits casiers pour ramasser vos affaires. Vous posez tout là, vous arrivez à un maillot, on prend les combis. Donc j'en mets ça comme ça. T'enfiles ça, le zip derrière. Le zip derrière, d'accord. On va mettre du talc. Tout ça, ça rentre. Vous sentez comment ? Serré. C'est sûr que ce ne sera pas le taillot dessus qu'ils m'auraient pas vu. M.L. ou large, il faut que tu sois là-dedans, il faut que ça colle, hein, le combi. Ah bah là, pour coller, ça colle. La prochaine fois, on prendra l'appareil photo, hein, parce que... Il faut que maman, il voit ça, hein. Bon, il va falloir y aller, hein. On descend sur le sable ? Allez, on y va. Allez, c'est parti pour le tour. Allez, comment l'eau ? Ce sont comment les conditions pour un premier cours ? Non, super. Aujourd'hui, c'est excellent. On a des petites vagues, c'est ce qu'il nous faut. Il y a un petit peu de monde dans l'eau, mais pas trop, parce que les surfers libres sont pas encore là. Donc, pour nous, c'est idéal. C'est parti pour un premier cours d'une heure et demie. L'apprentissage commence par les fondamentaux. Vous êtes venus pour surfer. La première chose à faire, c'est de prendre des vagues. Ne cherchez pas à vous mettre debout. Vous essayez de vous rappeler qu'il faut les pieds à l'arrière. Ici, là, vos pieds, il faudra les mettre là. Et regardez, mes mères, on ne vient pas les mettre devant. Et après, moi, je vous expliquerai un geste pour monter. Et venez vous mettre devant. Et ça, on le fera dans un deuxième temps quand on aura pris les vagues. Avance ! Michel ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y, 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 vas-y ! T'émerve, voilà, ramène t'émerve ! Il y a des progrès à faire ! Doumé et Lucien intègrent les bases rapidement. En revanche, se mettre au surf à 70 ans, c'est un peu plus compliqué. Si je veux gagner, il faut se battre. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera, puis c'est un plaisir, hein, faut pas rêver, hein. Ça, ce sera une corvée, j'irai me coucher, hein. Je t'ai senti comment ? Je t'ai senti comment ? C'était génial. C'était super bien. Ça m'a beaucoup plus... Je t'ai senti comment ? À l'aise, dessus. Ça va. J'ai pris quelques gamelles, quand même, mais... Michel a encore une semaine pour tenter de faire aussi bien que ses petits-fils. 7 heures du matin, à une heure des plages, le soleil se lève sur les Pyrénées. Pour Anne-Lise, 34 ans, c'est le début d'une journée marathon. C'est dur, mais je... Ouais, je m'éclate. J'aime bien aller au marché, ouais, ça me change les idées. Mais j'aime bien, après... Après le marché, aussi, retourner dans mes montagnes. Anne-Lise est productrice du plus basque des fromages, l'ossoirati. L'été, elle profite de l'afflux des touristes pour gonfler ses ventes. Ce matin, c'est sur le marché de Saint-Jean-de-Luz qu'elle va s'installer. Un marché où la concurrence est rude. Alors, pour se faire une place, Anne-Lise a recours à de petits stratagèmes. Là, j'en dispose certains sur la vitrine, parce que l'odeur attire les clients. L'été, c'est une période clé pour nous, et c'est là où on espère vendre une grosse partie de notre stock que l'on fait pendant toute la période de fabrication du fromage ossoirati. Très vite, par l'odeur alléchée, les clients se pressent autour du stand. Il est bon. Il est très, très bon. Il représente bien le pays. Moi, j'adore le chèvre. La brebis. La brebis, c'est pareil. On l'avait en petite tombe de 1 kg. Le 6-1, c'est celui-là, et le 1-1, c'est celui-là. Oui, vous plaît. 13h. Anne-Lise remballe. Elle a de quoi se réjouir. Donc, ça a été une bonne matinée. J'ai bien vendu. Et bon, s'il était... Continue à être aussi ensoleillé. Ça s'annonce bien. Voilà, je suis très contente. Belcha, derrière. Allez, va aller chercher derrière. Gauche. Non. Gauche. Derrière, gauche. Plus haut dans les montagnes, les brebis sont de sortie. C'est Boris, le mari d'Annelise, qui conduit le troupeau. Le geste est sûr. Pourtant, il y a tout juste 5 ans, le couple n'avait jamais vécu à la campagne. Anciens travailleurs sociaux à Marseille, ils ont tout quitté pour devenir paysans. Malgré la rudesse de ce mode de vie. Le travail est difficile, mais on peut le prendre du bon côté. Et puis se dire que, finalement, on a cette chance d'élever nos enfants à la campagne, d'élever nos enfants dans ce cadre-là, de travailler dans ces conditions. Tout ça, c'est beaucoup mieux que d'aller au bureau ou à l'usine. On n'a pas de racines, vraiment. Et ici, on vient les planter. C'est l'heure de la traite. Après le rachat de l'exploitation, il y a 5 ans, Boris et Annelise ont investi pour moderniser la production. Allez. C'est une machine qui nous fait gagner plus d'une heure à la traite, depuis qu'on l'a. Grosse mamelle. C'est des brebis rustiques, il y en a qui sont un peu mal galbées, mais bon. 137 litres. Et c'est parti, ça file dans la cuve à fromage. Donc là, on est en train de fabriquer notre capital. C'est ce qui nous permet de vivre, hein, de vendre l'osso irati que l'on fabrique pratiquement tous les jours. Annelise a appris son métier avec les paysans de la région. Aujourd'hui, c'est une vraie professionnelle respectée par ses pairs. J'ai relevé le défi et j'ai réussi à prendre ma place. On va retrouver dans ces fromages ce qu'a mangé la brebis et une brebis qui a mangé de l'herbe. On va obtenir un fromage qui est assez fruité, assez parfumé. Et au delà d'un an d'affinage, on va avoir un fromage qui a plus de caractère, qui va laisser un goût long dans la bouche. Moment de répit à la ferme. Annelise, Boris et leurs trois enfants se retrouvent ensemble pour partager le déjeuner, résolument paysans. De l'ail ? Là, on a de l'agneau de lait. C'est de l'agneau de la ferme, oui, oui, oui. Et puis, c'est le pâté de la ferme, le boudin de la ferme, les rillettes de la ferme, le piment de la ferme, les tomates du voisin. L'été, en deux mois, on fait 25% du chiffre d'affaires de l'année. Et bon, les touristes absorbent 20% des ventes de fromage que l'on peut faire. Donc oui, c'est à pas rater. Et bon, généralement, ça se passe bien. Je sais pas où c'est, c'est pas celui-là. Il y en a partout des campings ici. Ouais. L'été, pour gonfler leur chiffre d'affaires, Boris et Annelise font même quelques extra. C'est là ? Ça vous dirait de venir en vacances dans le camping ? Ah ouais ! Même si on est déjà en vacances. En famille, ils arpentent les campings de la région. Le but, faire déguster leur fromage aux touristes pour se faire connaître. Bonjour. On a du fromage à vous proposer, à vous faire goûter. C'est un produit fermier qu'on fabrique nous-mêmes. On peut vous déranger quelques instants ? C'est un fromage qui est plus fort. T'es enlaissé pour les suivants. Là, c'est un produit fermier, au lait cru. Donc c'est une ferme. Et ça, c'est de 6 mois d'affinage. On a 3 mois d'affinage, donc c'est assez frais. Celui-là est plus fort, oui. Et merci beaucoup, c'était super sympa. Merci. Bonne vacances. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. On voit qu'ils sont intéressés. C'est une bonne initiative, finalement. Fin de journée, dernière étape du marathon. Anne-Lise profite des marchés nocturnes à organiser l'été pour écouler encore un peu plus de fromage. Un rythme de travail effréné. Mais la jeune femme apprécie. Je prends goût à ce côté commercial et je me sens à l'aise. Je suis plutôt bien. Je me sens plutôt bien dans ce rôle-là. J'ai envie de faire partager aux gens le travail, le fromage que je fais. Et là, quand on a un bon produit, ça peut que être valorisant et que porter ses fruits. Il est minuit. Le repos sera de courte durée. Demain, nouvelle journée, nouveau marathon. Et ce sera comme cela tout l'été. À Seignos, on est sur le qui-vive. Les vacanciers ne sont pas seuls dans l'eau. Aujourd'hui, les physalides et méduses aux longs filaments urticans ont envahi les lieux. C'est une journée noire pour les sauveteurs. Attention, 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 attention. Pour Charlotte, cette situation est une première. Je l'ai vu arriver. Mais déjà hier, il y en a deux... C'était une physalise ? Oui, c'était une physalise. Mais faites attention, quoi. Quand vous vous baignez, si vous en voyez une, il faut s'écarter le maximum parce que les filaments peuvent être très longs. Les filaments sont là. Les filaments, ils peuvent aller jusqu'à 20 mètres sur des grosses méduses. Donc, ce qui brûle, c'est vraiment ce filament-là. En fait, ça s'attache sur la peau et ça s'enlève pas. Au bout de la 15 ou 17ème brûlure, on met rouge, quoi. Parce qu'on peut se retrouver vraiment avec des phénomènes qui sont très graves. Donc, quand vous voyez ce genre de bestioles, là, sur le sable, vous jouez pas avec, quoi. Les victimes des méduses arrivent en masse au poste de secours qui prend des airs d'hôpital de campagne. Le remède est simple et étonnant. De la mousse à raser pour décoller les filaments et apaiser la douleur. Là, ça fait vraiment très mal. Où est-ce que t'as le plus mal ? Ici. Si t'es vraiment très touché, il hurlerait. Disons que, oui, on commence à avoir beaucoup de monde au poste de secours. Si vraiment on a encore beaucoup de victimes, on sera obligé de fermer la baignade. Le poste de secours ne peut plus accueillir tout le monde. Yvan, le chef des plages, vient rassurer les enfants touchés par les méduses. C'est vrai que pour les petits bouts, pour les petits enfants, c'est assez dur. C'est vrai qu'on... Mais bon, on essaye de prendre tout le monde au même niveau. Très vite, le nombre des victimes dépasse les 50 personnes. Alors, à 17 heures, exceptionnellement, le drapeau rouge est tissé, la plage est fermée. À Biarritz, pas de méduses, mais une météo particulièrement capricieuse. Pour les stagiaires de l'école de surf, c'est un coup dur. Les cours de la journée sont annulés. Pour occuper Michel, ses petits-fils et leurs copains, il faut trouver une solution de repli. C'est facile d'occuper des activités couvertes, tu vois, des activités sportives, parce qu'ils sont quand même là pour faire du sport. On s'adapte. Voilà, on s'adapte avec le temps. Finalement, le groupe va s'initier à un sport typique de la région, la pelote basque. Rendez-vous dans un trinquet, un gymnase couvert. Comme toujours, Michel déborde d'énergie. Vous êtes amusé comme un gamin. Ouais, bah oui. Ah, dommage. Ça m'amuse, mais en plus, c'est vrai, je ne fais pas semblant. Lucien, il faut que tu fasses aussi bien que moi. Ça fait combien, 0 ? Moins 5, j'ai tout perdu. Il faut que tu dégages tout de suite. Allez, voilà, pas trop fort, pas trop fort. Bien, bien rattrapé, ouais ! Vous avez 15 ans, là ? Ouais, 16, 17 quand même. Allez, envoie Coco. Non, non, envoie là. Ouais, attends, dommée. Allez, vas-y. Elle est belle, celle-ci. Michel est bien sur la balle. Il est plus à l'aise qu'avec la planche de surf. Il est plus dans son élément, il trouve bien les bons, il la frappe au bon moment. Il est plus à l'aise que les filles, même que ses petits enfants, là. C'est plus son truc comme ça. Manifestement, il est plus terrien que marien. Attention. Bien, c'est bon, ça. Dernier jour de stage, le soleil n'est pas complètement revenu, mais tout le monde est sur la plage. Michel, le terrien, doit retourner au combat dans les vagues. C'est la fin de la semaine, il faut y aller maintenant. Pour mon amour, pompe et le ventre, il faut au moins pousser sur la planche. On a confiance en le ventre. Allez, bon courage. Allez, on y va. Je vais réussir ce matin, je voudrais bien quand même. Ce serait bien que je réussisse. Mais voilà, c'est sur la planche qu'on va voir l'homme. Michel s'est fixé un objectif, tenir debout sur la planche avant de rentrer à Paris. Et même si cela paraît ambitieux, il ne veut rien lâcher. Je n'ose pas faire le dernier pas. Quoi ? L'appréhension, je ne sais pas. C'est quoi le dernier pas ? De mettre le pied de banc pour trouver l'équilibre et ensuite orienter la planche. Je vais retourner à l'eau, ça me plaît. Vous ne lâchez jamais, hein ? Non, il ne faut pas, il ne faut pas tenir justement. Non, il ne faut pas lâcher, non, ce n'est pas dans mon esprit. Dernière tentative. Décidément, Michel n'est pas à son aise. Il n'arrivera jamais à se lever sur la planche. Allez, c'est terminé. Mais pour Michel, l'essentiel n'est pas là. Regarde, il a travaillé. Regarde-le là. Ça, c'est nickel, le grand. Champion. C'est bien, mon grand. Nickel. Nickel. Super. Regarde, les deux là. Il faut les reprendre. Il faut leur dire, c'est bien, vous allez y arriver. Et derrière, ils passent. Lucien et Doumé sont comme des poissons dans l'eau. Pour eux, le stage est un succès. Je suis venu pour ça. Ma récompense, c'est pour moi sur la planche. C'est eux sur leur activité. L'activité de retraité en rentrant peinard, une pêche du tonnerre. Impeccable. Et l'an prochain ? Ah oui, l'an prochain. Très certainement, je reviendrai. Si les enfants veulent revenir, mais sinon, je serais capable de revenir tout seul. Ah ouais, c'est bien. Peut-être même à Pâques. Ah ouais, c'est bien, il faut le faire. Il faut en profiter. Je serai trop tard dans quelques années. Donc c'est le moment ou jamais. C'est les sushis pour la B7. Vous avez commandé un sushi ? Non ? C'est pour vous l'autre sushi ? Encore ? Je sais pas, pour la B7. C'est où B7 pour toi ? B7. Début de soirée chaotique pour Pierre, serveur dans un bar-restaurant tout près de la plage de Seignos. Ah bon ? Ok. C'est l'incompréhension. Ce savoyard travaille ici depuis 3 ans. Amoureux des sports de glisse, il passe l'hiver à la montagne et l'été à la mer. Les femmes de surf viennent du monde entier pour travailler ici. Car à la première pause, ils se jettent à l'eau pour prendre des vagues. Leurs mots d'ordre ? Conjuguer travail et plaisir. C'est un lieu qui est super. C'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que la plupart, on revient. On est près de la mer, on s'amuse, on est tous amis. C'est cool. Je ne m'imagine pas bosser dans un autre restaurant. Je ne pourrais pas, je pense. Ici, c'est cool. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait des conneries. On s'en fout. Les gens, ils savent qu'on est un peu tous de milieux différents et qu'on n'est peut-être pas vraiment les meilleurs de la profession, mais on le fait avec amour et on s'amuse. Ce soir, le restaurant affiche complet 200 couverts. Pourtant, en plein coup de feu, l'ambiance reste zen, à l'image de Woody, le patron des lieux. Allez, allez, allez. A fond, à fond. Garlic bread. Garlic bread and salmon and potatoes. Woody est australien, patron à l'allure tranquille. Il n'en reste pas moins exigeant. C'est un gros enjeu pour vous, l'été ? Oui, quand même, c'est ouvert juste pendant six mois. Donc, c'est là où on fait notre saison, notre... L'été, c'est concentré. Tout le monde, ils sont à fond. Ils sont bien. Ils sont prêts pour... Quand il y a du monde, ça marche. Au fourneau, pas de toque, mais des couvre-chefs éclectiques pour les cuistots. Ici, ambiance tour de Babel. Pierre est le seul Français. Les autres sont espagnols, anglais ou encore suédois. Entre deux tables, Pierre vient donner un petit coup de main à ses collègues. Comme lui, ils sont tous venus travailler ici pour pouvoir surfer. On travaille toujours pour l'argent. Enfin, moi, je travaille toujours pour l'argent. Mais c'est vrai qu'ici, bosser, c'est quand même un plaisir, quoi. Je suis avec des potes, on s'amuse. On se prend pas trop la tête. Enfin, on essaye de pas trop se prendre la tête. C'est cool, quoi. Il est minuit. Aujourd'hui, c'est l'heure des relations publiques pour Woody. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Woody et Pierre vont faire la fermeture du bar à 2 heures du matin. Quatre heures plus tard, réveil difficile pour Pierre. C'est un message que j'ai reçu à 5h43 du matin de la part de Woody qui me souhaite un good morning et puis qui me dit d'aller au supermarché acheter en plus 150 fromages pour les burgers et 10 sacs de glaçons. Les burgers et les glaçons, c'est pour un événement qu'ils attendent tous. Une compétition de surfers professionnels sur la plage de Senios. Et c'est l'équipe de Woody qui va faire à manger pour les champions. On va voir. C'est pas mal comme cadre pour bosser quand même. Ah, c'est cool. Une fois qu'on est réveillé, ça va mieux. C'est cool. Le rythme de travail est soutenu. Près d'une centaine de repas à préparer. Mais pour ces femmes de surf, le jeu en vaut la chandelle. Français, Australiens, Américains ou Sud-Africains, les pros de la glisse vont enchaîner les figures sur les rouleaux de l'Atlantique. Alors, avant le coup de feu de midi, Pierre en profite pour en prendre plein les yeux. C'est parti pour 4 heures non-stop de compétition. La glisse, ça creuse. Petit break pour les surfeurs, mais pas pour Pierre. Bon appétit. C'est cuit. Hop là. Fin du service pour Woody et Pierre. Plus une minute à perdre. L'appel des vagues est trop fort. Vient la vague qui m'attend. Faut que j'allais vite. Faut pas être tard pour la vague. Non, comme ça, il y a plus de temps à surfer. Comme chaque jour, avant de retourner au restaurant, c'est le moment de la récompense. C'est toujours plaisir de la surfer un peu. Ça détend. Pour moi, on avait chaud tout à l'heure à faire des steaks. Là, on s'est bien rafraîchis. Moi, perso, j'avais envie d'aller bosser. 15 jours ont passé au poste de secours de Seignos. C'est l'heure de l'entraînement matinal et cette fois, Charlotte arrive à passer les vagues pour la simulation de sauvetage. Qu'est-ce que t'as pensé ? Moi, je suis contente de moi. Je trouve que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé par rapport au premier entraînement ? Tu vois, tu vas progresser comme ça. Tu vas monter en puissance pendant toute la saison. J'ai pas eu de doute en fait. Je savais quoi faire et du coup, ça me rassure par rapport à la dernière fois. Je me sens plus en confiance. Je pense que t'as ta place et je pense que t'as un avenir dans le monde du sauvetage et des sauveteurs. Bon, mais c'est bien. Désormais, Charlotte n'est plus cantonnée à la surveillance. Elle peut même gérer les victimes de façon autonome. Cet après-midi, elle est appelée pour venir en aide à une jeune femme qui a fait une chute en bodyboard et s'est sentie mal de retour sur la plage. Elle se plaint de douleurs au lombaire. L'équipe, il y a de vous prêts ? Prêts, prêts. Attention pour lever. Levez. Tu peux lever tes jambes ou pas ? Envoyer brancard. Ouais, on peut pas lever les jambes. La priorité des sauveteurs, c'est d'immobiliser la colonne vertébrale avant de transporter la victime. Non, c'est trop. Tire vers toi. Stop. C'est bon. Attention pour poser, poser. Pendant une minute, tu vas pas parler puisque comme ils prennent sa ventilation. Là, tu sens ? Tu sens, là ? Ouais. Tu te donnes les pulses à 96, ventilation. On la remonte un peu. Avec la pratique en masse des sports de glisse, la majorité des interventions concernent les surfeurs. Risque principal, les traumatismes de la colonne. T'as fait le régime, madame, dans les vacances ou pas ? Non, la vacances est due. Là, tu sens ? Oui. Tu peux bouger ton pied ? Ok, super. Toujours, là, tu peux bouger ton pied. Mission accomplie pour Charlotte, la victime est finalement prise en charge par les pompiers et conduite aux urgences de l'hôpital de Bayonne. Elle était impeccable, vous avez pas eu de... Vous voyez comme quoi ça sert, les entraînements ? Elle était très sensible, en fait, des lombaires, donc fallait qu'on soit très doux. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. Ça me fait du bien, en fait, de voir que je peux aider les gens. Et je pense que je recommencerai l'été prochain. Donc voilà, enfin, je pense que c'est un travail qui me convient bien. 20 kilomètres plus au sud, les plages bondées font place à d'immenses étendues quasi désertes. Ici, c'est un domaine réservé à quelques initiés. Des mordus de kitesurf comme Chaby Anton, une figure locale et un pionnier de cette discipline. Le principe, se faire tracter par un immense cerf-volant, les pieds vissés sur une planche de surf. Un sport considéré comme dangereux et donc cantonné à quelques zones aménagées pour éviter les accidents. Alors là, on est une zone officielle de kitesurf. Le risque, c'est de dévier, de sortir de cette zone de kites et d'aller nuire dans les zones de médiade. Donc, on est là pour pratiquer notre sport, pas pour embêter les gens qui sont en vacances avec leurs gamins dans les zones de bain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, le B à bas, c'est qu'on a une barre. À partir du moment où on tire la barre vers soi, on donne de la puissance au kitesurf. À partir du moment où on pousse la barre, on tue la puissance du kitesurf. Dès qu'on a une détresse, on lâche tout et si ça suffit pas, on tire. Et là, le kitesurf tombe immédiatement et neutralisé. Quand les conditions sont bonnes, Chaby en profite. Il peut naviguer ainsi jusqu'à 3 heures d'affilée. De bas, il y a beaucoup de clapot. Bon, il y a assez pour avancer. Et Xavier ! Eh, ça monte un peu, non ? Allez, on va faire une petite rotation environnement de bord. Rotation environnement de bord. Wouhou ! Et voilà. Alors, il suffit de prendre appui sur les clapots pour décoller. Wouhou ! Ça, c'est bon. Allez, petit saut. Hop ! Et là, c'est plus du kites. On se prend pour un poisson volant. Allez, virement de bord. Allez, courez les filles. Hop ! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Musique du générique